Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui l'artiste Sonia Merazga. Bonjour Sonia Merazga, Bienvenue dans l'esprit d'actu, on va commencer par parler un peu de vous, de votre parcours. Vous vous définissez comme une citoyenne du monde de confession musulmane. Oui, citoyenne du monde tout simplement parce qu'on habite sur cette planète et je me sens concernée par toutes les injustices que peuvent subir les gens dans le monde, quelles que soient leurs confessions, leurs origines. Et musulmane, c'est ma confession et forcément mon travail va aussi percuter sur cette problématique-là. Alors vous êtes une artiste particulièrement engagée. Pour qualifier cet engagement, vous employez le mot artiviste. Oui, parce que le terme artiviste, c'est un terme qui existe déjà. Pas mal d'artistes se définissent aussi comme ça. C'est avoir la possibilité à travers l'art de pouvoir passer un message et de pouvoir exprimer des revendications, qu'elles soient sociales ou autres. Alors on va parler de votre performance, Femmes voilées dans la boîte. Comment est né ce projet exactement ? Alors ce projet est né par rapport à toute la problématique du voile en France. On va dire que ça fait des années que je me sens concernée par cette problématique-là parce que j'assiste depuis 94, je dirais même 84, toutes les affaires du voile, toutes les affaires successives qu'on a pu voir à travers les médias. J'assiste à une... j'entends un peu tout et n'importe quoi et une injustice qui est aberrante. Et en même temps, j'ai un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que je ne peux rien faire. Mais à travers mon art, j'ai compris que je pouvais utiliser ce moyen-là pour essayer d'exprimer ma position par rapport à ce problème. Alors vous avez joué dans trois lieux différents, représentatifs, dans ce que vous appelez la France plurielle. Oui. Donc quand ce projet est né, ça fait à peu près une année, j'avais envie de voir la réaction des gens. Si on devait enfermer une femme, parce que c'est comme ça que je le voyais, je voyais toutes ces lois successives qui sont arrivées au fur et à mesure et qui ont été de plus en plus appliquées, et l'opinion publique qui suivait ces lois-là, j'imaginais vraiment une femme enfermée. Et je me suis dit, quelle serait la réaction des gens si, visuellement, on leur montrait ce que ces lois pouvaient avoir comme conséquences. Évidemment, ça reste symbolique, ça ne représente pas la réalité, ça tente de la représenter. Et voir la réaction des gens dans la rue, c'était ce qu'il y avait de plus parlant pour moi. Et en même temps, c'était aussi le seul moyen que j'avais de pouvoir l'exprimer publiquement, étant donné qu'on n'a pas accès, on va dire, aux médias français. Et prendre la rue, utiliser la rue, utiliser ce média-là de façon sauvage et libre, c'était un moyen aussi de se réapproprier le discours, le dialogue, et d'aller directement vers les gens. Alors c'est vous qui jouez dans ce rôle, qui incarnez ce rôle. Pourquoi ? C'est un choix d'autre part ? Ou bien parce que vous n'avez pas pu trouver une femme voilée pour incarner ce rôle ? En fait, au début, je devais filmer. Je faisais partie... On devait être deux à filmer. Et le problème, c'est que j'ai contacté beaucoup de femmes voilées. Et j'en ai eu trois qui ont accepté et qui se sont désistées au fur et à mesure. Et j'ai eu un désistement 24 heures avant. Et arrivé à ce moment-là où on avait tout mis en place, parce que c'était extrêmement compliqué l'organisation, que les emplois du temps puissent concorder, je n'ai pas vu d'autre solution que de rentrer dans la boîte moi-même. Et je me suis dit que c'était tout aussi bien au final, parce qu'utiliser quelqu'un d'autre à des fins artistiques aurait été moins fort peut-être et beaucoup moins symbolique que si c'était moi qui le faisais. Et en même temps, j'arrivais à retranscrire véritablement ce que je voulais en termes d'émotions. Une fois que je suis rentrée dans la boîte, j'ai été submergée par énormément de choses. La première chose, quand j'étais à Beaubourg, et que je suis rentrée dedans et que les gens étaient autour de moi, je me suis sentie comme un animal. J'ai eu l'impression d'être au zoo, mais que c'était vraiment moi la bête, la bête curieuse. Et j'ai été prise d'une émotion très forte. Et en fait, je me suis mise à pleurer, tout simplement. J'ai imaginé toutes les victimes qui ont pu subir cet enfermement, que ce soit sur le voile ou sur d'autres sujets, comme la ségrégation, comme l'esclavage, l'esclavagisme. Et du coup, ça a été extrêmement fort. Et puis, au final, quand on s'est retrouvés dans le 15e, l'indifférence a été encore plus fort que le voyeurisme que j'ai pu subir à Beaubourg. Est-ce que vous pensez qu'un tel documentaire peut faire évoluer le regard sur les femmes voilées ? Je n'ai pas la prétention de dire que mon acte peut changer les choses. Ce que j'espère, c'est qu'en tout cas, ça interpelle et que ça crée le dialogue. C'est ce qui était, de toute façon, le but premier de la démarche. Et quand je vois à peu près les réactions, que ce soit sur la toile ou ailleurs, je me dis que c'était vraiment ce qu'il fallait. Sur le terrain, les gens s'approchaient, étaient curieux et finissaient par nous poser des questions. Donc, il y a eu cette démarche-là. J'ai vu qu'il y avait des gens qui restaient fermés, même une fois qu'ils ont eu l'explication. Mais au moins, il y a eu un contact. Et c'était ce qu'il fallait. Il fallait qu'à un moment donné, on puisse prendre la parole et aller vers les autres pour qu'eux-mêmes puissent nous dire leurs ressentis. Dernière question, est-ce que vous comptez vous produire dans d'autres villes que Paris, voire même exporter votre performance à l'étranger ? Pourquoi pas, ce n'est pas encore d'actualité. J'avais envie déjà de la refaire sur Paris, dans d'autres endroits, en fait. Et pourquoi pas ? Merci à vous, Sonia Merazga. C'est moi qui vous remercie. A très bientôt pour l'autre numéro de l'Esprit d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...